Le titre du message que j'aimerais vous partager, ça s'intitule « Viens dehors et regarde le ciel ». Et je trouve que ça va bien avec le festival plein air. On se retrouve dehors aujourd'hui. Et si je vous posera la question, est-ce que vous avez déjà eu peur devant des situations? Puis oui, Pierrette, tu vas aller avec les petits-enfants à l'air climatisé en dedans. Mais ne partez pas, ce n'est pas pour vous, c'est juste pour les enfants. L'année prochaine, on va prier. Quand on prie pour du soleil, l'année prochaine, on va dire « Seigneur, modérément ». Modérément, juste un peu de nuage. Amen. Mais est-ce que vous avez déjà presque perdu confiance dans des promesses que Dieu vous avait données? Est-ce que vous avez déjà été confus au milieu peut-être d'une certaine situation qui vous causait beaucoup de souffrance dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que tout était perdu dans votre vie? Je crois, vous savez, qu'on peut tous répondre oui à une de ces questions. La vie est remplie de bons moments, mais de moments aussi plus difficiles. Mais heureusement, vous savez, heureusement que le Seigneur nous a promis de toujours être avec nous et de jamais nous abandonner et de nous donner la grâce aussi et la force vraiment nécessaire devant toutes les montagnes, les défis que nous pouvons avoir devant nous. Mais de quelle façon, de quelle façon est-ce que le Seigneur nous parle et vient à notre secours pour renouveler notre foi, pour restaurer notre courage et notre espérance? De quelle façon? Que pensez-vous de l'idée que Dieu pourrait nous dire « Viens dehors et regarde le ciel »? Vous savez, pour les deux prochains dimanches, on va, si la tempête rature le permet, en tout cas dimanche prochain aussi, on va tenir notre service à l'extérieur, en plein air. Vous savez, il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'on désire tenir un service en plein air. Voilà, on veut profiter du beau temps, profiter du soleil. On veut prendre le temps aussi de manger ensemble, puis de fraterniser, puis de s'encourager les uns les autres. On veut prendre le temps pour proclamer la bonne nouvelle aussi de Jésus dans notre communauté. Mais je crois qu'il y a une autre raison très importante aussi. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de sortir dehors, vous savez? Parce que lorsque nous sortons dehors, en plein air, on va dire, ça nous permet de contempler la grandeur puis la majesté de Dieu. Amen! Puis bien sûr, vous savez, il faut que notre cœur soit ouvert et disposé à écouter la voix de Dieu. Mais si nous le sommes, sortir dehors puis lever les yeux vers le ciel, ça nous aide en fait à grandir dans notre foi, dans notre paix, dans notre espérance aussi, dans le Seigneur pour notre avenir. Combien de vous, si je vous poserais la question, ça vous arrive d'un fois d'aller dehors prendre une marche ou une promenade ou faire une activité, une activité saine, là, comme, je ne sais pas moi, la bicyclette? Alors, Daniel, c'est ça, tu sais, ou faire aller à la pêche ou faire du camping? Combien de vous, lorsque vous faites une activité comme ça, ça vous fait du bien à votre âme mentalement, hein? Vous savez, je suis persuadé que le bien-être que nous recevons, ça ne vient pas seulement du fait qu'on prend de l'air frais, vous savez, puis qu'on fait de l'exercice, mais je crois qu'il y a un côté spirituel aussi, parce que nous avons été créés, vous savez, pour être en communion avec Dieu, pour avoir une relation avec Dieu. Et Dieu, il nous parle, il nous rencontre de différentes manières. La Bible nous dit que Dieu nous parle, oui, par sa parole, et Dieu nous parle aussi à travers Jésus. Il nous a parlé à la croix comment est-ce qu'il nous aimait chacun de nous. Et Dieu nous parle aussi à travers la création. La création, vous savez, la création, ça nous rapproche de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, je n'ai rien, je n'ai rien contre la technologie. Puis, des fois, ce n'est pas évident de travailler avec la technologie, comme on a vu ce matin. Vous savez, je n'ai rien contre la technologie et le progrès industriel. Qui nous permet d'être confortable dans nos maisons, vous savez, dans nos voitures. Je n'ai rien contre nos routes pavées, notre système de chauffage et de climatisation quand il fait chaud. Je n'ai rien contre le progrès de l'électricité, avec nos toilettes d'eau courante. Toutes les commodités que nous avons, vous savez. Mais toutes ces choses sont très bonnes, on ne doit pas les rejeter. Mais il existe un aspect particulier avec la création que nous ne pouvons pas remplacer par la technologie. Il y a quelque chose, vous savez. Dans la nature, vous savez, nous pouvons... Il existe un contact, c'est ça que je veux dire, avec notre créateur, que l'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs et qui fait du bien à notre âme. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous savez, et malheureusement, vous savez, la technologie a pris beaucoup de place dans la vie de notre population en général, dans la vie de nos enfants. Et je crois qu'il y a beaucoup d'effets néfastes qui se font sentir de plus en plus à cause de ceci. Pour plusieurs, le nombre d'heures passées avec la technologie dépasse de loin le nombre d'heures passées en contact avec la nature. Et je crois que c'est une raison pourquoi notre population souffre aussi de stress, de fatigue mentale et émotionnelle. Donc, ce matin, juste pour quelques moments, je veux vous parler de la façon que Dieu a calmé les peurs d'Abraham, puis qui a encouragé sa foi, la façon que Dieu a répandu à Job dans sa confusion et sa souffrance, et la façon que Dieu a consolé son peuple alors qu'il pensait qu'il avait tout perdu. Je vais vous partager ceci parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'entre nous. C'est là que nous sommes, dans ces endroits aujourd'hui. Puis Dieu voudrait nous parler. Dieu veut utiliser, il veut utiliser le même moyen qu'il a utilisé dans ce temps-là pour venir nous rencontrer. Et Dieu nous dit, viens dehors et regarde le ciel. Vous êtes avec moi? Ok. On va regarder Abraham, premièrement. Comment Dieu a calmé ses peurs, encouragé sa foi. Je vais vous lire le texte dans Genèse, le chapitre 15, versets 1 à 6. Ça dit, Il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui conta comme justice. Vous savez, le texte ici, ça nous dit, « Après ces événements. » Le contexte, c'est que, ici, c'était après une guerre. Abraham avait livré une guerre contre des rois qui avaient capturé Lot dans la ville de Sodome et Gomorre. Et puis, Abraham, il avait peur ici. Il avait peur ici. Il avait peur de ce qui pouvait lui arriver dans le pays de Canaan. Est-ce que les rois qui venaient de vaincre, est-ce qu'il allait venir l'attaquer? Lui qui était une très petite armée insignifiante, on nous dit qu'il avait 318 serviteurs, vous savez. Qu'est-ce qui allait lui arriver? Abraham avait peur. Et en plus, vous savez, Abraham, il n'avait pas d'enfant et d'héritier de sa femme Sarah. Et Abraham, il était confus. Il ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. Vous savez, et Dieu lui promettait de faire de lui une grande nation, puis il ne pouvait même pas avoir un enfant. Ah, tu sais. Donc, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Dieu a dit à Abraham, Abraham, viens dehors. Viens dehors, puis regarde le ciel. Le verset 5, ça dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Dieu lui affirma, telle sera ta descendance. Wow! Viens dehors, Abraham. Que pensez-vous Dieu voulait dire à Abraham lorsqu'il a dit de sortir dehors? Il a dit, regarde à ma grandeur. Regarde à qu'est-ce que j'ai créé, à ce que j'ai fait et à ce que je fais maintenant. Je tiens dans le creux de ma main l'univers. Père, ne penses-tu pas que je ne peux pas te protéger de tes ennemis? Ne penses-tu pas que je ne peux pas te donner un héritier et tenir mes promesses? Amen! Dieu est en train de lui dire, ne regarde pas tes situations dans une perspective seulement humaine. Regarde tes situations avec la perspective de celui qui a créé le ciel et les étoiles. C'est ça que Dieu est en train de lui dire. Et en fait, vous savez, Jésus nous a dit la même chose dans l'évangile de Matthieu. Lorsque Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ni ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elle. Jésus nous dit, regarde, regarde la nature. C'est comme si Jésus, il dit, va dehors et observe la nature. Et vous savez, à travers cette vision que Dieu a donnée à Abraham, cette vision du ciel et des étoiles, Dieu voulait en fait lui dire que les bénédictions qui se préparaient à déverser sur lui dépassaient de loin tout ce qu'il pouvait imaginer. Et Abraham a cru. Il a eu confiance à Dieu. Ça l'a, d'ailleurs, compté comme justice, vous savez, la Bible nous dit. Abraham, c'est notre père dans la foi, notre exemple, notre modèle. Il est devenu le père de la nation d'Israël et l'ancêtre de Jésus-Christ, par qui le monde entier est béni. Dieu a fait au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Et devant nos défis, nos peurs, nos doutes, Dieu nous dit, viens dehors et regarde le ciel. Mets ta confiance en moi et je ferai au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et vous savez, lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, Dieu fera au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Combien de personnes ici, vous pouvez dire, Dieu a fait au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer lorsque vous êtes venus au Seigneur? Je vous garantis, moi aussi. Ah, t'es là, toi, jeune? Je me demandais ce que t'étais. You have my back, that's good. Amen. Et je vous encourage, vous savez, je vous encourage à sortir dehors et à regarder le ciel avec les yeux de la foi en Dieu. et de laisser le Seigneur vous parler dans vos besoins. Respirez, pas seulement l'air frais, mais aussi la révélation de la grandeur de Dieu et de son amour pour vous en Jésus-Christ. Amen. On va aller voir Job maintenant. On va aller voir Job. De quelle façon Dieu est venu rencontrer Job dans son besoin. Et j'aimerais, je vais vous lire dans Job, le chapitre 38, verset 4 à 12. Ça dit, c'est Dieu qui parle à Job ici. Écoutez bien ça. Jésus, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? C'est Dieu qui parle à Job. Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé cette dimension? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ses bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant dans l'égresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes? Quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel. Quand j'ai fait des nuages, son habit et de l'obscurité s'élancent. Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrou et porte. Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici, il s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, Job, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à Laura? Pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Wow! Ici, on se retrouve, vous savez, à la fin du livre de Job. Lorsque Dieu répond à Job, après les longs discours de ses supposés amis, et des discours de Job aussi, lui-même, et en fait, Job est en train de remettre en question la sagesse de Dieu. et sa puissance, sa grandeur, il est en train de questionner. En d'autres mots, vous savez, Job est en train de dire, je ne comprends pas le pourquoi de tout ce qui m'arrive. Je ne comprends pas, je marche avec toi, Seigneur, puis regarde tout ce qui m'arrive. Et vous connaissez l'histoire de Job, probablement. Job, c'était un homme qui était intègre, qui était droit, qui craignait Dieu, l'Abbé nous dit, et il y avait une grande famille, il était prospère et considéré au milieu de son peuple, et un jour, Job, il a tout perdu. sa maison, ses terres, sa famille, sa santé, presque tout, sauf sa relation avec Dieu. Et Job, il ne pouvait pas comprendre que Dieu semblait l'avoir abandonné de cette manière. En fait, Job, il était confus, il était tourmenté, puis il était en train de questionner Dieu, puis de lui dire qu'il n'agissait, qu'il n'agissait pas vraiment de la bonne manière envers lui. Vous savez, quand on commence à dire à Dieu, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec toi, Seigneur. On embarque sur un terrain glissant. Je dirais qu'habituellement, ce n'est pas le Seigneur qui ne comprend pas. C'est nous autres qui ne comprends pas. Et finalement, Dieu décide de répondre à Job. Et comment est-ce que Dieu répond à Job? Il lui parle de la nature. Il lui parle des éléments naturels. C'est comme si Job, si Dieu dit à Job, Job, viens dehors, puis regarde le ciel à peu près. Regarde la nature. Dans les versets 4 à 6, on a lu, ça dit, Dieu, il lui parle de la planète Terre sur laquelle il se tient. Dieu lui dit, où étais-tu quand j'ai fondé la Terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Aïe, aïe. Un peu plus loin, Dieu lui parle de la mer. Et nous, en Acadie, on connaît ça, la mer. On aime ça, la mer. Et Dieu, il parle de la mer. Il dit, qui a bloqué la mer avec ses portes quand, dans son jasissement, elle est sortie de son monde maternel? Qui a fixé ses limites? Un peu plus loin, Dieu lui parle du soleil. Il dit, du matin et de l'aurore. Il dit, depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Un peu plus loin, Dieu lui dit à Job, as-tu perçu toute la largeur de la Terre? Tu comprends-tu toute la grandeur de la Terre? Vous savez, j'ai l'impression qu'à ce moment-ci, là, Job, il commençait à comprendre. OK. Il commençait à comprendre que Dieu essayait de lui dire quelque chose. Et, en fait, qu'est-ce que Dieu était en train de lui dire? T'es en train de lui dire, « Hey, Job! Est-ce que tu penses que t'es plus intelligent que moi? Est-ce que tu penses que tu peux me dire qu'est-ce que je devrais faire? » C'est ça, vraiment, non. Et comprenez-moi bien, ici, là, ce n'est pas que Dieu voulait mettre Job à sa place et l'humilier. Ce n'est pas ça. Non, Dieu, il ne fait pas ça avec nous autres. Il ne nous traite pas de cette façon-là. Mais Dieu voulait répondre aux questions que Job se posait en lui disant, « Tu peux me faire confiance, Job, même si tu ne comprends pas. Tu peux me faire confiance. Réalise ma grandeur. » Amen. C'est comme si Dieu lui disait, « Rien dehors, puis regarde le ciel. » Vous savez, ça nous arrive tous de vivre des moments où nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. Et même, parfois, nous pouvons venir à un point de questionner Dieu, questionner sa sagesse, questionner son amour, questionner sa grandeur, sa puissance. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? On n'aime pas de l'avouer, là, tu sais, puis des fois, peut-être qu'on ne le dit pas à haute voix, mais à l'intérieur, des fois, c'est proche, hein? Vous savez, le Seigneur nous dit, c'est ça qu'il nous dit, « Viens dehors, regarde le ciel, la terre, le lever, le coucher du soleil, et laisse-moi te dire combien grand je suis et comment je prends soin de toi. » Et dans nos situations difficiles, la chose que nous avons besoin plus que toute autre chose, c'est de savoir que Dieu est grand, que Dieu est en contrôle, et qu'il nous aime. Amen. Et c'est ça que Job avait besoin de savoir plus que toute autre chose. OK. La dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, je veux regarder à ce que Dieu a dit à son peuple lorsque son peuple d'Israël était déporté loin de son pays et lorsque tout semblait complètement perdu pour lui. Son peuple était découragé, fatigué, et qu'est-ce que Dieu lui a dit? J'aimerais lire dans Esaïe 40 à partir du verset 25. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? » demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez! Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes, les étoiles, en bonheur. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi fermes-tu, Israël? Ma situation échappe à l'éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'appuient, s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'éternel, qui espèrent en l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Amen. Vous savez, le prophète Esaïe, ici, avait prophétisé un moment, un moment où le peuple serait déporté, dévasté et exilé de son pays. Et ce serait un temps où le peuple allait être très désolé, confus, découragé et vraiment que le peuple penserait que le Seigneur n'était pas capable de le garder contre ses ennemis parce qu'il semblait que tout était perdu pour eux. Le peuple était fatigué au bout de force. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir ce sentiment-là? Pfiou! Ok, Seigneur, je n'en peux plus. Qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple lorsqu'il était là? Dans le verset 26, Dieu a dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela! » Lève les yeux, viens dehors et regarde le ciel. Vous savez, lorsque nous sommes à bout de force, fatigués, épuisés et tous sont perdus dans notre vie. Le Seigneur nous dit qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous pensez? Va dehors! Va dehors puis regarde le ciel! C'est ça, vous savez. Laisse-moi te parler. Laisse-moi renouveler tes forces, multiplier tes ressources pour que tu puisses prendre ton envol comme un aigle. Amen! Le Seigneur n'a pas changé, vous savez, aujourd'hui. Et je crois vraiment que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et vous savez, pour plusieurs d'entre nous, les deux dernières années, deux années et demie, ça n'a pas été facile. On a eu toutes sortes de... Ça a été rock'n'roll, là. Et peut-être qu'il y en a. Il y en a qui se demandent qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va. Peut-être dans votre vie, dans votre situation. Le Seigneur, il dit à son peuple, va dehors puis regarde le ciel. Regarde le ciel. Vous savez, la Bible nous dit que la création nous parle d'un créateur. Dans l'Op. 19, ça dit, le ciel raconte la gloire de Dieu. L'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et Dieu nous dit regarde, considère, réfléchis, observe, contemple la nature autour de toi. Êtes-vous avec moi? Vous savez, parce que des fois, on peut sortir dehors. On peut être ici, là, puis sans vraiment réaliser où est-ce qu'on est. Le Seigneur nous dit de réfléchir, de contempler la nature autour de nous. Il dit, écoute ce que j'ai à te dire. Et je répète ici, vous savez, notre plus grand besoin devant toute circonstance de la vie, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu et de reconnaître son amour pour nous. Êtes-vous avec moi? la création nous révèle la grandeur et la majesté de Dieu. Et la croix nous révèle l'amour de Dieu pour chacun de nous en Jésus-Christ. La croix. Le Seigneur nous dit pas seulement de regarder à la création, mais de regarder aussi à la croix, là où est-ce que Dieu nous a prouvé son amour pour chacun de nous. l'abbé dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, Dieu nous a prouvé son amour. Et je vous encourage ce matin, je veux vraiment vous encourager à recevoir l'amour de Dieu en Jésus-Christ, de recevoir le sacrifice que Jésus a fait pour qu'on soit pardonné, réconcilié avec ce Dieu qui est si grand, vous savez, il s'intéresse à nous personnellement. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Dieu est grand, mais Dieu s'intéresse aussi. Et je vous encourage, alors que vous levez les yeux vers le ciel, de réaliser la croix aussi, l'amour de Jésus-Christ à la croix qui nous permet d'être réconciliés avec notre Dieu. Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Je vous sens que levez vos yeux vers le ciel. On est dehors, pourquoi pas? Wow! Regardez ça! Ça serait le soir, on pourrait voir les étoiles, ça serait veilleux. Amen. Merci Seigneur. Tu es grand et tu nous tiens dans le creux de ta main, Seigneur. Et si vous avez peur, vous avez des doutes, vous êtes confus, simplement regarder. Regardez en haut vers le ciel. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Seigneur, on veut te remercier ce matin. Que tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es tout-puissant, tu as créé l'univers et tu tiens le monde dans le creux de tes mains, Seigneur. Comment grand tu es, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à réaliser de plus en plus comment grand tu es et de reconnaître aussi ton amour, Seigneur, que tu as pour chacun de nous, Seigneur, et que tu nous as prouvé et manifesté lorsque tu es venu, Seigneur Jésus, mourir sur une croix pour nous, pour qu'on soit pardonné, lavé, réconcilié avec toi, Seigneur Dieu. Et je prie, Seigneur Dieu, s'il y a des gens aujourd'hui, Seigneur Dieu, qui ont soit des peurs ou des doutes ou de la confusion, je prie que tu les aides, Seigneur, à réaliser ta grandeur, Seigneur, que tu es capable de rencontrer leurs besoins quels qu'ils soient, Seigneur, et je prie que tu les aides aussi à recevoir ton amour dans leur vie en recevant Jésus-Christ comme le sauveur qui est mort à la croix pour eux. Merci, Seigneur. Je te demande toutes ces choses pour ta gloire, pour le bien de tous ceux qui écoutent ce message. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.